Mesdemoiselles, alors avant de commencer notre interview, je vais vous demander de vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Marie Bonichon, pastorelle du Cantal 2019. Moi c'est Laura Roucous, pastorelle de l'Aveyron 2019. Et moi c'est Muriel Oblé-Quevelier, pastorelle de la Ligue Auvergnate et pastorelle du Puy-de-Dôme 2019. Donc, quels mots pour qualifier les 9 mois que vous venez de vivre ? Le partage pour moi. Intense. Richesse. Le lieu le plus magique découvert à cette occasion. Le château de Sales. La Lambra sur invitation de Sylvie Puy-laisse. Et la Rosée du Matin à Nasbinal. D'accord. Un adjectif commun entre toutes les personnes qui vous ont invité dans leur manifestation. Bienveillant. Ouais, je suis assez d'accord. Bienveillant aussi. Au moins vous êtes d'accord. Cette rentrée dans l'esprit d'une pastorelle. Chargée. Triste. C'est bientôt la fin. Je suis d'accord. Et c'est chargé d'émotions. Il s'est passé plein de choses. Parlez-nous de votre plus gros stress durant cette année. Mon premier banquet. Moi quand je me suis changée dans les toilettes en arrivant au Sénat. Et moi je pense que c'est le moment avant la nuit à Rverne, avant de passer au jury, je suis passée à la troisième. Donc c'est un petit peu long de finir. Votre plus beau souvenir de Pays cet été ? Quand je suis allée au banquier de la paroisse cantalienne avec ma grand-mère. La découverte de la Lozère. Et le château des Bourines à l'Essac. Très bien. Et votre plus grand moment d'émotion ? Alors moi c'était au banquet de Limagne. Parce que c'était la première fois que mes grands-parents venaient au banquet. Ils ont adoré. Et je voyais les petites lumières qui brillaient dans les yeux de ma grand-mère. Moi c'est quand je suis descendue de la Seine à la nuit à Rverne avec mon écharpe. Et j'ai vu mes amis, ma famille, des gens de la FNA qui étaient là. Et toi Marie ? Un petit mélange des deux. Entre les étoiles dans les yeux de ma grand-mère aussi à la nuit à Rverne. Et les petits mots doux des copains de la Bourrée. Laquelle de vous trois est la plus étourdie ? Vous battez pas. Je pense que c'est moi, mais... Je sais pas, ça va, je trouve qu'on s'en est bien sortis jusqu'ici. La plus gourmonde ? Moi je veux bien en faire partie. Et toi aussi je pense. Je suis pas mal un peu avec les doigts pleins de myrtilles. La plus aventurière ? Moi je dirais que c'est toi Marie. J'ai pas mal vadrouillé. Donc je plaide un peu coupable. Et alors la question qui peut peut-être fâcher, la plus ponctuelle ? C'est pas moi, c'est sûr. On est toutes les trois souvent en retard. Alors ensuite, alors, Puy-de-Dôme, Cantal, Aveyron. Vous vous êtes mise d'accord ou pas ? Massif central ? Ouais, vive le Massif central. Quelle est la chose qui aura irrémédiablement changé après votre pastorella ? Moi je peux mettre mon costume en moins de 20 minutes. Ça c'est une prouesse. Moi j'hésite entre le costume qui a rétréci ou un ou deux kilos qui sont arrivés par là au cours de l'année. Moi je pense que ce serait la richesse des rencontres que j'ai faites. Ce que ça m'apporte au quotidien. Et puis tout ce que je connaissais pas de ma région que j'ai découvert grâce au pastorella. Quel est votre plus beau souvenir commun ? La vidéo ce matin ? La vidéo ce matin c'est pas mal. Moi j'ai un souvenir aussi parce que c'était peut-être les débuts mais c'est quand on s'est échangé dans une espèce de roulotte au Cirque Pandère. Ah exact, c'est vrai. Mesdemoiselles, à l'approche de remettre votre titre en jeu le 14 décembre prochain, que ressentez-vous ? De la gratitude. Moi, tristesse, c'est bientôt fini, déjà. De l'émotion et de la curiosité de connaître les nouvelles pastorelles. D'ailleurs, que diriez-vous à des jeunes filles et femmes qui hésitent encore à se présenter ? Lancez-vous, il n'y a que du bon. Moi je dirais que c'est très enrichissant personnellement et ça permet de représenter une association caritative. Et cette année, pour ma part, c'était Croque l'espoir. N'hésitez pas à vous lancer parce que c'est vraiment une année riche en émotions et en rencontres et on n'imagine pas tout ce que ça peut nous apporter. Et avez-vous un message aux Auvergnats de Paris qui vous écoutent ? Merci. Merci. Ce que j'allais dire, merci aussi. Et rendez-vous le 14 décembre. Merci. 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 Merci.